Une des clés de la réussite de la vie professionnelle, c'est de savoir manager son manager. Parce que c'est très important d'avoir des bonnes idées, d'avoir des beaux projets, d'être efficace, performant. Mais n'empêche qu'il faut savoir les vendre, les placer. Ça veut dire mieux connaître sa gestion du temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'anticiper beaucoup ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt besoin de quelque chose à la dernière minute ? Est-ce que c'est quelqu'un qui agit avec autorité, qui est plutôt participatif, qui fait croire qu'il est participatif mais qui est de toute façon décide tout seul ? Ça c'est quand même quelque chose d'important à repérer. Quel type de média va travailler avec lui ? Ou elle, ça peut être une manageuse évidemment. Est-ce qu'elle aime les petits mémos très courts ou au contraire les dossiers détaillés ? Ce sont toutes sortes de choses qui vont permettre que le courant passe mieux, que l'efficacité soit présente mais qui sont à décoder. Il y a le on et le off. On va vous donner un livret d'intégration au mieux ou des consignes. Et puis vous allez vous découvrir qu'il y a plein de choses qui sont du non-dit. Des codes. Et d'ailleurs, une des très grandes qualités d'un potentiel, de quelqu'un qui est performant, c'est de savoir peut-être plus vite que les autres, connaître ces codes et la façon dont les gens vont déjeuner ou pas ensemble, à quelle heure on termine. Toutes ces petites choses qui font le bien vivre ensemble, mais aussi le bien performer ensemble. On a le droit de s'aimer, on a le droit de s'apprécier, mais ce n'est pas forcément le critère le plus important pour la performance. Le respect est le critère le plus important. Et donc, en effet, il va falloir jongler entre le désir de bien travailler ensemble au sens de bien s'entendre, mais également se dire que la vie professionnelle, ce n'est pas un club de vacances et on n'est pas forcément qu'avec des copains ou des gens qu'on apprécie. Savoir dire non d'emblée, ce n'est évidemment pas la bonne technique ou alors il faut le dire sur le ton de l'humour. Non, c'est savoir réaborder le diagnostic, toujours proposer des alternatives à la solution qu'on remet en cause et en montrant les coûts avantages d'une autre solution. Être managé comme être manager, ça demande quand même beaucoup d'humilité aussi. Ça demande une autre qualité dans les deux cas, c'est le courage, le courage de dire les choses quand on est manager, quand on est manager. Si vous êtes capable intelligemment d'apporter des idées différentes, de savoir dire non, d'apporter des contre-propositions, eh bien en effet, vous verrez que votre manager accepte une forme de management de votre part. Il est plus subtil, il est moins visible, mais il est réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501